...démocratique du Congo seront identifiés principalement comme le problème à la bonne gouvernance de la République du Congo. Je le disais il y a trois semaines dans votre émission, et c'est la malheureuse impression que nos frères du FCC semblent donner sur un exercice aussi simple comme celui auquel le président de la République nous a invité, a invité la nation congolaise. Après deux ans de gouvernance, dans un exercice assez particulier de coalition de gestion de la République, le chef de l'État vous invite à un échange, parce que dans son chef, il note des difficultés, et vous refusez d'échanger, parce que vous estimez que vous constituez la catégorie de Congolais particulier et spécial. Oui, d'accord, mais est-ce que leur absence, d'après vous, peut constituer, l'absence du FCC, peut constituer un problème plus tard ? Moi, je préfère que nous puissions inscrire l'absence du FCC comme faisant partie des conclusions. C'est-à-dire ? Pour consultation que le chef de l'État a lancé et a conclu, c'est-à-dire que les amis du FCC constituent en quelque sorte les difficultés rencontrées dans la gouvernance de la coalition. Maintenant, une fois que cela est identifié, il faut y trouver les bonnes réponses. Alors, ils ont posé plusieurs fois une question, à savoir la valeur juridique des consultations, pour qu'il fallait rester dans l'accord. Bon, c'est des appréhensions d'une partie prenante à la gestion de la vie politique congolaise. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, c'est des dispositions légales de notre Constitution qui lui donnent ses pouvoirs, garant du bon fonctionnement des institutions, du fonctionnement harmonieux, arrive à un constant de difficultés, pour ne pas dire de crise, du dysfonctionnement tel que le veut la Constitution entre les institutions de la République. Il arrive à ce constat, il le fait de la façon la plus solennelle possible, et il estime, selon les responsabilités constitutionnelles qui sont les siennes, qu'il faut qu'il invite la classe politique, la société civile, les différentes forces vives de la nation, qu'il les invite à un échange pour qu'ensemble, ils arrivent à identifier la difficulté. C'est ce qui a été fait au cours des consultations. Comment peut-on imaginer un seul instant que certains parmi nous, un groupe parmi nous, un groupe parmi la nation congolaise, se lèvent pour dire non ? De quel droit ? Pour dire que ce n'est pas comme cela que le président de la République doit nous recevoir. Mais je crois que le président de la République ne s'est pas arrêté là. Mais ils ont beaucoup plus lié à l'inconstitutionnalité. Qu'est-ce qui n'est pas constitutionnel ? La Constitution identifie le chef de l'État comme le garant du bon fonctionnement. L'arbitre, l'article 69, l'identifie même comme l'arbitre du bon fonctionnement des institutions. C'est le rôle qu'il joue constitutionnellement. Mais non, la Constitution ne nous dit pas, et elle ne devrait pas se le dire, pour identifier les actes politiques que le président de la République doit poser. Nulle part il n'est dit que le président ne peut pas consulter la société congolaise dans son ensemble. Nulle part il ne le dit. Maintenant aussi, je crois que, sur le plan citoyen et républicain, devons nous poser la question, avec nos amis du FCC, qu'est-ce qui leur donne autant d'arrogance pour refuser de rencontrer le président de la République et échanger avec lui sous des questions de gestion de la République ? C'est pour ça que je dis, moi j'estime que, entre autres, les conclusions des consultations que le président de la République a lancées ont identifié les amis du FCC comme faisant partie du problème à la bonne gouvernance de la République. Maintenant il faut y trouver des bonnes réponses. Et je crois que le président y a trouvé des bonnes réponses, entre autres, par la nomination d'un informateur. Ils se disent être majoritaires au sein de l'Assemblée nationale. Qu'ils aient cette attitude citoyenne et républicaine de rencontrer cet informateur, de lui faire savoir clairement qu'au-delà de la crise de gouvernance que traverse la République démocratique du Congo, ils restent et ils sont encore une force importante sur laquelle le président de la République... Si vous voulez mettre, on va y arriver, mais ce discours, le président lui-même l'a voulu, comme un discours de mobilisation générale, en vue de constituer une sacrée. Alors là, on se pose la question, est-ce que dans la nouvelle configuration politique, il y aura une place pour l'opposition ? Nécessairement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'unanimité est un exercice extrêmement difficile à réaliser. Nécessairement, nous trouverons parmi nous, au sein de la classe politique et peut-être même de la société civile, des forces politiques représentatives à leur niveau qui se refuseront de participer à l'action du président de la République. Et c'est là, je crois qu'il faut savoir le prendre de la façon la plus sportive, démocratique et républicaine, pour leur permettre à eux aussi de jouer le rôle dans cet exercice de contre-pouvoir, qui, en tout cas, nous, à l'UDPS, a toujours été notre combat et notre volonté, d'avoir cette gestion démocratique de la République. Donc, une opposition ou un groupe de citoyens congolais qui estiment ne pas vouloir participer à l'initiative du chef de l'État n'est pas un crime, mais cela doit se faire dans les règles de l'art, dans le respect des lois et des principes démocratiques. Mais quand un groupe de gens rejette, par exemple, toutes les consultations telles qu'elles ont été organisées, je vais parler de la Mouka et aussi de l'OBCC, qu'on a vu tout à l'heure, vous trouvez que ces groupements peuvent évoluer dans une opposition légale telle que vous les souhaitez ici ? Nécessairement. Bon, la Mouka, il faut retenir que dans la Mouka, il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça une fissure, mais des leaders importants de la Mouka comme le président Jean-Pierre Bemba et le gouverneur Moïse Katoumbi ont participé activement aux consultations, de même qu'en Boussani-Amoussi. Donc, c'est vrai que le président Martin Fayoulou a refusé de s'y présenter, de rencontrer le chef de l'État, et je crois que ça peut constituer cette frange de la classe politique congolèse qui estime ne pas vouloir participer à l'Union sacrée que le président de la République va mettre en place, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas dans la prochaine dynamique ou mouvance qui va gouverner la République. Ils se retrouveront au sein de l'opposition. C'est des organisations, des structures politiques représentatives, parce qu'ils ont des élus, donc au sein de l'Assemblée nationale, et au sein de l'opposition, et je crois qu'il n'y a aucun conflit à de telles situations. Alors, quand le chef de l'État élève en fait un constat d'échec de cette coalition, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de deux attitudes comme ça ? La preuve, c'est que lui-même, il en appelle, la population au travail, il l'a dit dans les quatre langues nationales, qui s'allait bandant et conçois, et tout cela. Donc, ça veut dire que les deux ans passés sont des années perdues. Ce ne sont pas des années perdues, c'est des années exercées par la... Et que rien n'a été. Les gens n'ont pas été posés de toute son action. Loin de là, il y a eu ces années exercées. D'abord, je crois que sur le plan politique, nous devons tous retenir qu'au lendemain des élections de décembre 2018, ensemble, nous avons réalisé pour la première fois dans notre pays une alternance pacifique. Pour voir, c'est quelque chose d'énorme et d'extraordinaire. Le débat politique que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dans une certaine sérénité, je m'excuse, même s'il y a des petits couacs par-ci, par-là, c'est le fruit, ou c'est le cheminement de cette alternance pacifique que nous avons réalisée en décembre. Par la suite, il y a eu la mise en place d'un gouvernement de coalition, première expérience pour la République démocratique du Congo, qui n'a pas été chose facile. Mais ce gouvernement, au-delà du fait qu'après deux ans, nous concluons que la gouvernance est bloquée. Il y a eu des réalisations sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan même de l'institution de notre démocratie en termes des libertés et des droits des citoyens. Donc, des choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites dans cette dynamique et cette mouvance. Mais le président de la République est arrivé au constat. Et je crois que, dans l'opinion, dans le subconscient congolais, nous tous, avec lui, nous avons eu à faire aussi ce constat, qu'il y a un blocage, qu'on ne sait pas aller de l'avant, qu'on ne sait pas progresser, pour que les promesses et les attentes se réalisent en conclusion du mandat qui se conclut en 2023. Donc, il était responsable de sa part, deux ans après, pour prévenir la fin du mandat, de faire ce constat, qui n'est pas un constat d'échec, qui est un constat extrêmement responsable, pour permettre à ce que le mandat se conclue de la meilleure façon possible. Oui, alors, c'est ce qui l'a conduit à rompre avec, au fait, à mettre un terme avec la coalition EPSC15. Mais est-ce qu'il n'a pas pris le risque à pouvoir constituer une nouvelle majorité qui ne lui est pas encore acquise jusqu'à là ? Il faut le dire. Non, la majorité va se constater et se constituer au sein de l'Assemblée nationale. Donc, elle n'existe pas encore ? Elle existe, mais elle n'est pas formalisée. Parce que les textes sont clairs et c'est de la réelle politique. Seul l'informateur arrivera à ce constat-là et pourra le faire dans son rapport au président de la République qui le communiquera à l'opinion. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train d'observer, d'analyser à distance l'actualité au sein de l'Assemblée nationale, au travers des pétitions, au travers des déclarations de certains regroupements. Nous constatons que la majorité d'hier, FCC-Cache, s'est effritée. Nous constatons que le bloc FCC qui se disait être le plus important est en dispersion. Mais c'est des constats que nous faisons dans l'informel. En dispersion ? Et il faudrait récupérer ceux qui ne sont pas très chauds dans l'FCC ? Non, ce n'est pas de la récupération. Ce sont des groupes politiques organisés, légalement. Donc, non seulement organisés légalement, mais c'est des groupes politiques responsables, libres d'action et d'opinion, qui vont s'exprimer. Et la Constitution prévoit ce mécanisme d'informateur qui aura pour tâche, dans un délai de 30 jours renouvelable une fois, si je ne me trompe pas, qui aura pour tâche de rencontrer tous les responsables de ces groupes organisés, de députés nationaux, pour identifier leur positionnement politique et idéologique par rapport à la qualité qui nous gère au lendemain des consultations et de l'appel du président de la République à cette Union sacrée. Jusqu'à là, cette Union sacrée est encore virtuelle permettée, le thème. Mais au cas où on parle violon, donc on ne parvenait pas, en fait, à la continuer comme on veut. Tout porte à croire que cette Union sacrée se constitue. Et l'informateur qui sera nommé par le chef de l'État va le constater et le communiquer formulement au président de la République et l'opinion sera mise au courant de cela. Mais le chef de l'État a été suffisamment clair. C'est-à-dire, et c'est pour cela que moi j'estime que nous n'avons pas à nous disperser. Nous n'avons pas à prendre, il n'y a aucune raison pour quiconque ne puisse prendre panique. Parce que, après les consultations, le président de la République donne l'opportunité aux uns et aux autres, encore, par cet exercice-là avec l'informateur, de se déterminer et de faire savoir quelle est la situation réelle au sein de notre Parlement. Et si ça ne tient pas, le président l'a clairement dit, il reviendra devant le souverain primaire, qui, au-dessus de toutes ses considérations d'organisation politique, il reviendra vers le souverain primaire pour solliciter, à travers son vote, qui sera organisé après la distribution du Parlement. Dans l'entretemps, on décrit l'usage des moyens illégaux pour la constitution de cette Union sacrée, les moyens illégaux, c'est-à-dire les recours à la corruption. Bon, ça c'est facile à dire. J'aurais aimé que les différentes personnalités, surtout les élus qui en parlent, puissent utiliser des mécanismes légaux pour que nous soyons tous éclairés. Ces pratiques qui ont fait tant de mal à notre République durant toutes ces années ici, où le pays a été géré tel quel, et ils le savent très bien, c'est des pratiques que nous avons combattues, que le chef de l'État combat de la façon la plus énergétique possible. Je crois que nous avons tous souvenir de sa réaction au lendemain des élections des sénateurs, avec toute cette fraude et corruption qui ont entaché ces élections. Nous en savons tous quelque chose. Nous savons qu'ils sont à la base et qu'ils ont amené ces pratiques dans les institutions de la République. Donc, il ne suffit pas de le dire. Il faut aller plus loin. Il faut démontrer. Il faut non seulement démontrer, mais il faut actionner les mécanismes légaux pour y mettre fin. Et là, nous allons tous accompagner. Là, nous allons tous accompagner. Jusqu'à présent, nous n'en sommes pas là. Il faut aussi laisser la liberté aux différents élus et élus parlementaires de s'autodéterminer par rapport à l'actualité politique. Il ne faut pas prendre en otage ces différentes personnalités qui ont l'obligation de se déterminer et de s'exprimer pour permettre à ce que ce pays aille de l'avant. L'informateur va faire son travail. S'ils constatent que le FCC, tel qu'ils le disent, reste bloc majoritaire, nous ferons ensemble ce constat. Si c'est réel et qu'il faut qu'on aille aux élections, et qu'ils sont réellement ces majorités-là, allons aux élections que le souverain primaire nous reconfirme cette majorité FCC-cabiniste. Voilà. On va parler au formateur tout à l'heure, mais d'abord cette question, le chef de l'État avait énuméré assez longuement d'ailleurs une série de propositions émises par différentes couches socio-professionnelles qui avaient été consultées. Est-ce qu'il va endosser directement toutes ces propositions, telles qu'elles sont reçues, ou en fait il faudrait encore une réflexion profonde pour pouvoir prendre tout ça ? Non, je ne suis pas parole du chef de l'État, mais j'estime que l'avantage des consultations, entre autres c'est qu'aujourd'hui le président en contact, il a pris le temps de se mettre en contact avec le Congo profond, avec le Congo profond et avec les différents leaders et les différentes couches socio-politiques représentatives de la République démocratique du Congo, il a avec lui aujourd'hui énormément de données sur les attentes et la volonté de la nation congolaise. Et j'estime que l'Union sacrée qui se met en place, qui va se mettre en place, ce groupe qui va constituer la majorité parlementaire et qui va nous donner notre prochain gouvernement, aura tout ce canevas-là, toute cette sommation de constats, de volontés, de préoccupations du peuple congolais, que le président a s'y réunir en trois semaines, pour qu'à travers son action, l'action de l'Union sacrée au Parlement, l'action de l'Union sacrée dans ce nouveau gouvernement, pour que dans son action, elle concrétise et elle réalise toutes ces attentes-là. Donc c'est une grande richesse. Alors, nommer un informateur revient à la démission de l'actuel Premier ministre, en fait ça c'est d'abord impréalable, qui, dans le cas d'Espèce, M. Ilunga continue à bénéficier de l'appui de son camp politique, c'est-à-dire le FCC. Qu'est-ce qui adviendra ? M. Ilunga refuse de démissionner. Je ne crois pas qu'il ait refusé de démissionner, on n'en est pas encore là. Je sais qu'hier il a été reçu par les chefs de l'État. Oui, il n'y a pas eu de communication sur l'échange entre le Premier ministre et le Président de la République. Mais il faut retenir ça. Prenons ces cas de figure, M. Ilunga refuse de démissionner. Qu'est-ce que... Il faut retenir ceci. M. le Président de la République, il n'est plus Premier ministre. Cela est extrêmement clair. Lorsque vous relisez l'ordonnance du chef de l'État, M. Ilunga, Premier ministre, dans ses entendements comme soubassement, fondement politique qui fait de M. Ilunga, Premier ministre, le Président s'appuie sur l'accord gouvernemental de la coalition. Pas sur la Constitution ? Non. Il y a et la Constitution et l'accord. Je crois qu'aujourd'hui, les amis du FCC qui ont participé à la rédaction de l'accord de la Croyon, qui ont participé aussi à toute cette action mettant en place l'annonnation de M. Ilunga Mbak, pourrait regretter de n'avoir pas été attentif à toutes ces questions-là. Non, mais la Constitution donne, en fait, les conditions de part du Premier ministre. Oui. Oui, mais... Mais l'ordonnance... Pourquoi devez-vous... L'ordonnance... Le Président dit, vu l'accord de coalition gouvernementale FCC cache. C'est dans l'ordonnance. Et aussi, vu l'ordonnance. Et de... Oui, oui. La Constitution... Exactement. Le Président a sonannellement, dans son discours de dimanche, de dimanche, il a sonannellement communiqué à la nation congolaise qui est son constat, non seulement de l'échec, mais de la fin de cette coalition. Donc il n'y a plus de coalition. M. le Premier ministre qui a été nommé sur base de cette coalition, doit tirer les conséquences évidentes du fait que lui nommait au travers d'une coalition, cette coalition n'existe en plus, il n'est plus Premier ministre. Mais pourquoi doit-on se baser beaucoup plus sur les accords capitaux, sur la Constitution ? Non, je me base... Le Président pose ces actes-là, conformément, principalement à l'article 69 de la Constitution, qui lui donne ses pouvoirs. Qui lui donne ses pouvoirs. Maintenant, je suis dans l'ordonnance présidentielle qui nomme le Premier ministre. Le Premier ministre aurait pu, s'il le conteste, il aurait pu, ça a déjà été fait, raturer l'ordonnance du Président pour dire, non, moi je ne suis pas nommé conformément à un accord de coalition. En prêtant serment, il aurait pu revenir là-dessus. Il est passé devant le Parlement, le Parlement aurait pu nous identifier, tel n'a pas été le cas, parce que nous nous sommes convenus ainsi, et le Président l'a fait de cette façon. Donc, la coalition n'existant plus, c'est un fait. Personne ne peut revenir là-dessus. Le Premier ministre, c'est un homme, c'est une personnalité politique éminente, professeur d'université. Il est suffisamment averti pour en tirer toutes les conséquences. Oui, jusqu'à là, je ne reprends pas ma question. Il y a eu encore de l'appui très ferme du FCC. Le FCC au Parlement. Maintenant, si, pour l'actualité qui se passe au Parlement, nous avons une pétition de plus de 264 signatures, qui recuse tout un bureau. Je crois qu'il nous faut quand même, non seulement nous respecter, mais aussi nous élever. Lorsque vous êtes récusé, un débat de récusation, toute personne qui se respecte, n'y participe pas, et laisse le temps aux autres de conclure cette question. Donc, il ne peut pas, M. Excellence, M. le Premier ministre, nous dire aujourd'hui qu'il jouit d'une majorité au Parlement. Il ne peut pas le dire. Alors, le président n'exclut pas la dissolution de l'Assemblée nationale pour de nouvelles élections anticipées. Alors, là, je vous pose la question. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous projeter, en fait, dans l'inconnu, de nouvelles élections, ça veut dire quoi ? Des élections générales, la présidentielle y compris ? Non. La majorité, c'est au Parlement. Les nouvelles élections, c'est la députation nationale. C'est la dissolution de cette Assemblée qui va appeler à ce que, conformément aux dispositions constitutionnelles, dans les 60 jours, si je ne me trompe pas, il nous soit organisé des élections législatives nationales pour nous permettre d'avoir une nouvelle Assemblée nationale, identifier la majorité de cette nouvelle Assemblée pour qu'un Premier ministre et un gouvernement ne soient donnés à la République. Ça, c'est à l'extrême. Et c'est là où je dis que le président l'a aussi très bien souligné dans son discours en s'adressant aux élus nationaux, en les responsabilisant de l'avenir, de ce qui va arriver à la République démocratique du Congo. Chacun selon sa responsabilité. Et je crois que c'est l'exercice qu'ils auront à faire avec l'informateur que le chef de l'État va nommer incessamment, un exercice d'échange, de discussion, où les élus, organisés chacun dans leur groupe parlementaire, vont se déterminer par rapport à cet appel du président de la République de la mise en place de cette union sacrée pour la nation qui va faire, qui va réaliser le Congo tant voulu par le chef de l'État. Alors, nous avons vu l'affaire, maître, vous suivez aussi bien comment ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, avec le départ du bureau de Mabounda. Est-ce qu'il faut lier ce qui se passe là-bas avec les consultations ? Bon, d'une certaine manière, parce que tout ceci ressort de la dynamique de la mise en place de l'union sacrée est appelée par le chef de l'État. Mais c'est pour moi l'occasion d'appeler nos honorables députés nationaux non seulement à la sérénité, au calme, mais à... Vous savez, celui qui a des casses, des poussières ? Effectivement, un peu plus de responsabilité. La nation congolaise n'a pas besoin de tout ça. C'est un exercice politique républicain. C'est un exercice de débat et d'échange d'idées, d'opinions sur la vision des uns et des autres sur l'avenir du groupe. Donc, on n'a pas besoin de tout s'étiraillement, surtout que vous êtes nos élus, nos représentants. Nous, à la cité, on vous observe. Donc, beaucoup plus de responsabilité. Le débat est ici de savoir où se trouve la majorité des élus. Donc, pour ce faire, il n'est pas question non seulement de coups bas, de séquestration de part et d'autre, et qu'on sort, qu'on laisse l'Assemblée nationale... La part de la séquestration du secrétaire général... ...continuer ses activités normalement. Aujourd'hui que le bureau fait l'objet de cette motion, le règlement d'ordre intérieur est très clair. Qu'on laisse ce bureau qui sera mis en place pour étudier cette motion le faire, ils peuvent revenir d'une manière ou d'une autre, et par la suite, que les uns et les autres s'organisent à recevoir l'informateur que le président de la République va désigner. Est-ce que cet exercice... Vous êtes au cadre du PS, mais est-ce que votre parti ne s'en mêle pas, ne s'en mêle pas de tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale ? Le parti n'est aucunement, en tant qu'organisation politique, mêlée à tout cela. Il n'y a pas de combattants qui vont asséduire le palais du peuple. Non, non, les combattants n'ont jamais saisi. Les événements que nous avons vécu hier, c'est des événements hier et aujourd'hui. Ce sont des événements de la responsabilité des élus. Et je crois qu'il ne faut pas aussi que nous-mêmes nous puissions en faire un peu de trop. C'est des pratiques parlementaires aussi qu'il faut condamner. C'est des pratiques parlementaires que nous voyons un peu partout au monde. On a même vu pire que ça dans d'autres parlements, dans d'autres pays. Mais moi, je dis ici, j'appelle les uns et les autres, que je me permets respectueusement d'interpeller nos honorables élus du peuple, à un peu plus d'auteurs. Et je crois que les plus responsables dans tout cela, c'est le bureau sortant. Ils ne sont pas encore défenestrés ou on ne les a pas encore fait descendre du haut du bureau où ils sont. Ce n'est qu'une procédure. Mais ils gardent cette responsabilité-là de faire en sorte à ce que nous qui sommes, qui les observons de l'extérieur, nous ayons une image honorable de cette institution-là. Et je crois qu'ils ont encore ce leadership-là pour permettre à ce que les choses se passent de la façon la plus républicaine possible. Ce sont des honorables élus qui représentent des grandes couches de la société congolaise. Ce n'est qu'un exercice politique qui aboutira par des résolutions, par des constats d'identification d'une majorité. Et même si nous allons au pire des cas identifiés par le chef de l'État, c'est-à-dire la dissolution, il reste des acteurs politiques. Ils pourront se représenter dans le souverain primaire. S'ils ont réellement cette légitimité, ils reviendront à l'hémicycle et refèrent l'exercice qu'il y a à refaire. Ça ne sert à rien de nous amener vers des extrémités à vouloir brûler la case et la nation congolaise. Voilà, il s'appelle Martin Moukonkollé, notre cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci d'avoir accepté également notre invitation pour débattre de ce qui fait l'actualité du moment, à savoir le dernier message du chef de l'État à l'issue des consultations. Alors, vous avez suivi avec nous ce discours. Est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État a tranché exactement comme voulait la population ? Je tiens d'abord à vous remercier, M. le directeur, pour cette opportunité. C'était un rendez-vous qui nous donnait qu'après les consultations, on devrait venir. Mais nous sommes revenus pour que nous puissions confirmer certains faits que nous avions ensemble avec vous déclarés ici. Nous tous nous avons vécu car la prononciation du discours, c'était une joie sur l'étendue nationale. Et ça, c'est déjà une preuve de l'expression que le chef de l'État a compris et a fait une synthèse des aspirations de notre peuple. C'était une joie partout parce que quand vous devez avoir plus de 80% de la population qui soutient, qui s'est mis à marcher pour manifester la joie que le chef de l'État rencontre les aspirations, ce n'est qu'un grand plaisir pour nous et c'est une satisfaction pour nous par rapport à ce discours qui a réellement synthétisé et pris en compte les aspirations de notre peuple. Oui, vous insistez sur la joie qui a été éprouvée et qui a été manifestée par-ci par-là. Mais est-ce que vous avez l'impression que tout le monde était pour ce discours ? Vous savez, c'est ça la beauté de la démocratie. Nous sommes dans un système qui nous amène à voir certaines personnes qui ne peuvent pas avoir réfléchi de la même manière que la majorité de notre peuple. Dans les cas d'espèce, et s'il y a ceux qui n'ont pas été contents, c'est que ce que moi, je n'ai pas appelé une minorité, ça vient de la part de la famille autre que la famille du chef d'État, c'est-à-dire les amis d'EFCC. Et ça, ça ne peut même pas étonner qu'on l'ait averti. Une phrase non négligeable, il faut le dire. Mais, je crois que vous l'appelez non négligeable par rapport à quoi ? Parce que c'est une minorité, c'est pourquoi je dis que c'est une minorité par rapport au peuple congolais, la majorité de notre peuple. C'est une frange qui est négligeable par rapport à la majorité. Mais c'est quand même une frange de la population. Non, mais ce sont eux qui détiennent la majorité aujourd'hui. Ah, monsieur le directeur, je crois que nous allons abonder dans les sens pour que nous allions expliquer qu'est-ce que vous appelez majorité et vous l'appelez à quel niveau. C'est ça le véritable problème. Et la majorité, elle est déterminée par la volonté de notre peuple. Aujourd'hui, vous voulez me parler de quelle majorité ? Celle qui s'était constituée des forces au niveau de l'Assemblée nationale ou de quelle majorité ? Vous n'avez pu voir tout ce qui a eu comme réaction dans les différentes déclarations déposées comme mémo qu'est-ce que le peuple voulait. On n'a pas besoin de ces mariages, on a besoin de la dissolution, on a besoin... Si le peuple vous dit déjà ce qu'il pense, vous voulez parler de quelle majorité ? Oui, mais dites-moi, monsieur Martin, mais qu'est-ce qui a fait que cette coalition, en fait, ne puisse pas aller jusqu'au bout ? Est-ce pour les intérêts personnels que manifestent les gens, les intérêts politiques, ou c'est tout simplement pour faire plaisir à des personnes qui voulaient également se retrouver dans les institutions de l'État ? Non, cette majorité ou cette coalition ne pouvait pas avoir un long chemin. pour quelles raisons ? Rappelez-vous, le chef de l'État vient d'une opposition contre l'FCC. C'est-à-dire, le chef de l'État venait de la classe politique qui représentait les aspirations populaires de notre peuple par rapport au système de monsieur Kabila qui n'avait plus de confiance dans l'opinion nationale. Et aujourd'hui, à l'élection de 2018, le chef de l'État gagne les élections présidentielles mais n'arrive pas à faire actionner proprement la Constitution pour qu'il puisse se constituer une majorité parlementaire parce qu'il y a eu un accord, un arrangement avec l'ancien système qui ne voulait pas disparaître, qui a reconnu qu'il avait réellement triqué les élections au niveau national, au niveau législatif pour chercher à se maintenir. Et moi, j'avais déjà prédit que c'était un mariage qui ne pouvait même pas avoir deux ans. Et heureusement, ça a pris réellement deux ans. Dans deux ans, c'est fini, ce mariage a été interrompu. Pourquoi ? Parce que le système de monsieur Kabila ne pouvait jamais comporter... Ce n'est pas une exclusion ? Quelle exclusion ? Quelle exclusion quand le peuple ne veut pas de vous ? Vous avez dit qu'on vous a exclu, pourquoi ? Je parle ici du système, le système qui était en place lors des élections. Mais vous parlez du peuple au fait qu'il ne s'est pas expliqué par des voies électorales ? Oui, mais la vérité est que notre peuple, en tout cas, vous êtes parmi les chevronnés journalistes. Si vous aviez fait circuler les micros à la publication des résultats des élections législatives, je crois que vous en avez des prèves. Le peuple vous a dit que ceux qui ont été prêts n'ont pas été élis. Ça, au moins, vous en avez des prèves. Mais ce n'est pas ce que nous sommes retrouvés devant un fait accompli. On a accepté ces choses dans ce sens-là. C'est comme ça que je suis en train d'expliquer, moi, les faits, les fonds des choses. Maintenant, le système qui a ramené la soi-disant majorité, le système qui a amené la soi-disant majorité, n'avait pas réellement la véritable confiance de notre peuple. Voilà comment les chefs de l'État se retrouvent devant une difficulté. Et il a fait un constat d'échec ? Mais oui. Il a fait un constat d'échec parce qu'il a manifesté d'abord sa bonne voie. Qui a échoué ? C'est lui-même ? C'est lui ou c'est le gouvernement ? Non, non, non. Les chefs de l'État n'ont pas échoué. C'est comme ça qu'il a fait un constat pour dire qu'il ne peut pas continuer avec un gouvernement qui ne reflète pas la volonté de sa vision. Je vais revenir sur un fait parce que cette question elle est quand même nécessaire qu'on l'explicite. En principe, qu'est-ce que dit la Constitution ? L'article son dit, quand on organise les élections, on pose la question, conforme à la Constitution, au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a un parti politique ou un regroupement politique qui a plus de la moitié plus un débité ? Le constat fait est que nous nous sommes retrouvés que nous n'avions ni parti politique ni un regroupement qui avait plus de 250, voire plus, une. Voilà pourquoi la Constitution dit et exige aux chefs de l'État de pouvoir désigner un informateur qui les permettra d'identifier la coalition. Mais ici, c'est parce que... Pour identifier la majorité ? Non, pour identifier... Il va identifier une coalition qui fera partie de la majorité parlementaire. Mais voilà ici, comme peut-être c'est... J'ai atténué le terme, parce que les amis d'EFCC avec leur système, ils avaient un système d'envoûtement, ils avaient politiquement voté le président qui a accepté qu'il y ait même une coalition avant qu'on ait identifié même réellement la véritable majorité. Et aujourd'hui, le chef de l'État a compris un temps respectueux des textes, il doit rester dans la logique. Il dit non. Trop, c'est trop. Je ne peux pas continuer avec cet accord qui n'a rien à voir avec le serment que moi j'ai prêté devant le peuple congolais. Je dois me plier à la logique de la Constitution et rester respectueux des textes de la République. Je dois chercher un informateur. Parce qu'au niveau de l'Assemblée, il n'y a aucun parti. Mais là, il y a une difficulté quand on cherche l'informateur, on désigne l'informateur, c'est pour arriver à dégager une coalition au niveau de la majorité, de la vision du chef de l'État au niveau du Parlement. Oui, mais il y a encore un Premier ministre en place. Oui, le Premier ministre, je crois que ce n'est pas un secret. Il est encore là. Il est du soutien du FCC et ils l'ont dit dans leur dernière déclaration. Le FCC. Les responsables du FCC. Le FCC, c'est quel est-ce ? Il soutient encore le Premier ministre qui est encore en fonction. Le FCC, c'est quelle institution ? C'est quelle structure au niveau des textes conscients de la République ? Mais oui, mais c'est la majorité d'où sortit le Premier ministre ? Quelle majorité ? Une majorité inconstitutionnelle ? C'est ça le problème avec nous. Nous avons l'obligation d'expliciter certaines choses à notre peuple afin de comprendre. Le FCC ne peut pas aujourd'hui se proclamer une structure majoritaire. C'est une structure informelle. Quelle est la base juridique de FCC ? Quand vous allez au Parlement, est-ce qu'il y a un groupe parlementaire qui s'appelle FCC ? Que dit le texte ? Que dit le règlement intérêt d'Assemblée nationale ? Il y a des groupes parlementaires qui se constituent. Soit vous êtes un parti politique, vous avez un effectif de plus de 25 députés, vous devenez un groupe parlementaire. Sinon, ce sont les regroupements, les forces politiques. Quelle est la force politique qui était partie aux élections qui a plus de 250 députés ? Personne. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, le Premier ministre, c'est vrai, il a été nommé dans l'esprit de cet accord qui aujourd'hui, cet accord, n'a même plus de sens, n'a même plus sa raison d'être. Et aujourd'hui, le Premier ministre, je crois, M. le dérégé, nous l'avions vu tous hier. Répondre à l'évitation du chef de l'État. Peut-être, c'est pas seulement par entêtement, pas par entêtement, mais peut-être par honte, je crois qu'il était parti déposer sa démission. Malgré tout ce que vous pouvez raconter, malgré tout ce qu'on peut vous dire, il était parti hier pour aller déposer sa démission. Quand on est, à un certain moment, il a une obligation de ne pas faire autre chose que c'est que ça fait un peu de demande, mais je crois qu'il a déjà déposé sa démission. La démission étant déposée, aujourd'hui, peut-être avant 23h, on va nommer l'informateur. Bon, c'est une page tournée. Elle est sort de l'Assemblée nationale maintenant. Mais c'est tout à fait normal. L'Assemblée nationale, elle est là. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Non, mais il y a des problèmes, parce qu'il y a maintenant la révéritation, il y a la véritable réconfiguration des forces. Entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Non, je ne sais pas, vous dites, il n'y a pas de problème commun, parce que vous savez, à suivre le discours du chef de l'État, il vous a dit lui-même. Comment pouvez-vous expliquer qu'un premier ministre puisse mettre un avis sur une ordonnance du chef de l'État ? Comment pouvez-vous expliquer qu'un premier ministre, un président de l'Assemblée nationale, un président du Sénat, refuse de venir à la prestation de serment de la Cour constitutionnelle ? Vous pensez que ça, ce n'est pas un conflit ? Vous pensez que ce n'est pas un problème ? Ou bien vous voulez vraiment quel type de problème, monsieur l'État, pour que vous vous rendez compte ? Ce sont déjà des problèmes. Il y a déjà des effets qui ont réellement prouvé que la crise est l'État. C'est seulement parce que le chef de l'État, il a été encore très bon. Mais je crois, à l'annonce de la décision le dimanche, il allait carrément dire qu'il a même dissocié l'Assemblée nationale. Mais c'est parce qu'il est tellement galant, il a compris, parce qu'il n'y a aucune majorité au Parlement. Aujourd'hui, là qu'il a décidé, dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation, il a donné des grandes orientations. Tous ceux qui veulent aller dans l'option, dans la vision du chef de l'État, les différents groupes parlementaires vont s'identifier à partir de cet informateur qu'on va nommer. Ils vont faire la majorité parlementaire qui est dans la vision du chef de l'État. Pas une majorité parlementaire qui est dans la vision d'un adversaire du chef de l'État. C'est ce que nous avions connu les deux états passés ici. Une majorité dont on dit qu'elle s'est achetée ? Je crois que les gens, parce que les amis d'FCC sont habitués dans de mauvaises manières. Ce sont des grands corrupteurs, ce sont des grands menteurs, ce sont des faiseurs de mauvaises opinions. Même quand quelqu'un change, moi je connais, nous sommes allés aux élections de l'État. Je connais certains qui sont aujourd'hui dans cette assemblée-là, qui n'ont jamais eu le courage de citer lors de la campagne. Ils disent, je vous demande de me voter moins. En me votant, moi je vais parler pour vous. Mais les chefs de l'État, choisissez celui que vous voulez. Ils n'ont jamais, ils n'ont jamais parlé d'FCC, ils sont nombrés. Je parle des gens que moi je connais, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée, qui sont d'FCC. Ils n'ont jamais parlé de l'FCC aux élections. Ils parlaient d'eux-mêmes, moi je suis votre frère, votez pour moi, je parle pour vous. Mais quant au président, c'est tellement qu'ils sont même allés plus loin. Alors vous estimez que cette majorité qui réussit sur le président existe déjà quelque part au sein de l'Assemblée ? Elle existe déjà ? Aujourd'hui, par rapport à la vision du chef de l'État, il y a des députés qui sont conviants, qui savent, qui ne peuvent plus continuer à parler des choses pour lesquelles ils n'ont pas pu parler quand on leur demandait qu'on vote pour eux. C'est ça la vérité aujourd'hui. C'est ça la vérité. Les députés-là, ils savent qu'ils ont été élits pour qu'ils accompagnent les chefs de l'État. Et s'il y a le contraire ? Il n'y aura pas le contraire. Nous sommes avec vous, monsieur le député. Il n'y aura pas le contraire. Je vous dis d'abord, dès ce soir, on va mettre en place ces bureaux provisoires de l'Assemblée nationale qui vont nous annoncer un calendrier, on aura un nouveau bureau. Ces nouveaux bureaux-là, vous allez voir, il y aura des groupes parlementaires qui vont se reconstituer, qui feront partie de cet informateur et l'informateur va consulter pour donner la majorité aux présents de la République. Cette majorité parlementaire dans la vision du chef de l'État. Donc, vous estimez que demain, c'est la meilleure plus qu'aujourd'hui ? En tout cas, je suis très sûr avec l'appui de notre peuple, avec le soutien du chef de l'État. C'est vraiment un lendemain meilleur pour l'avenir de tout Congolais. Merci, honorable, je vous appelle, le Président, vous avez été député, honorable, Martin Congolet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Madame, messieurs, c'est donc terminé. Merci de nous avoir suivis. Hôtel Trampley Royal, le complexe hôtelier Trampley Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Trampley Royal vous offre un service de haute qualité, de chambre moderne, répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Trampley Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements. Trampley Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Trampley Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous 081-570-78-00-09-98-55-22-96. Et ça, les marins à noter le complexe hôtelier Trampley Royal, le confort et le nôtre sous Kana Masoulo chez Trampley Royal Kanoukakaï. Ma mission TV